Alors, plus que nous en sommes à discuter de la cruauté, j'espère que les âmes sensibles qui regardent cette vidéo n'auront pas été trop horrifiés de constater que Michelle Peterson vient de s'allumer d'une cigarette et que leur cœur sensible saura se remettre rapidement d'une expérience sans doute assez traumatisante pour eux, mais qui n'a rien de comparable à la route des génocides. Ce qui va nous amener maintenant à parler de la cruauté et aussi d'un projet que nous avons en commun, puisque Christian Peterson, ton fils, photographe, vous avez visité des lieux de génocide, des lieux où ont eu lieu de grands massacres organisés. Et ces carnets, ces carnets d'orange, j'oserais dire, ces carnets sur les traces de ces grands crimes, eh bien, vont être publiés par la compagnie Numéro, qu'on connaît déjà un petit peu. Alors, parle-nous de cette expérience-là, maintenant, de Roban. Qu'est-ce qu'est Roban? Bien, Roban, d'abord, c'est l'acronyme d'un projet qui s'appelle Roads of Bones and Ashes, c'est-à-dire la route des eaux et des cendres. La route des eaux, pour ceux et celles qui l'ignorent, c'est la route, en fait, de la Colima. C'est la route du Goulag. C'est une route qui... Qui commence où? Écoutez, je ne vais pas entrer dans les détails, parce que ce serait long à expliquer. Mais il y a un parcours. Il y a un parcours. Il y a un parcours. C'est une route en Sibérie, où les gens, évidemment, qui faisaient la route, qui étaient des baignards, mouraient, évidemment, dans la route elle-même. Alors, donc, notre parcours commence là, mais en fait, le parcours commence un peu avant. Le parcours commence avec le fait que, depuis de longues années, je travaille avec des demandeurs d'azine qui ont subi la torture ou qui ont été victimes de diverses formes de violences organisées, à savoir les génocides, les ethnocides, qui ont été, donc, victimes de torture ou qui ont été témoins de torture ou qui ont été témoins de crimes de masse. Et donc, on s'est dit, voilà, après avoir entendu des centaines de gens qui ont vécu des choses extrêmement, mon Dieu, qui, en fait, qui percent le réel, qui sont, pour le dire autrement, qui sont le réel même, c'est-à-dire dans toute sa violence. On pourrait faire une toute petite parenthèse pour dire que tu as fait un livre à partir de certains témoignages de ces personnes-là, de réfugiés au Québec, à Montréal en particulier. Un livre qui s'appelle « L'instant du danger » et qui est accompagné de photos de Charles-Henri Debar. Et on peut dire que c'est un... Moi, j'ai trouvé, en tout cas, je te l'ai dit, je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est écrit dans une langue magnifique. C'est un livre d'écrivain. Peut-être que tu te défendrais de ça, mais on ne peut pas impunément avoir été traducteur et oreille désirante sans avoir non plus, ne pas avoir développé ce sens-là de la musique, de l'écriture. Et même si le sujet est difficile, le livre est beau. C'est troublant, cette dichotomie-là, entre les témoignages et les photos parfois assez saisissantes où on les voit dans des appartements dénudés parce qu'ils viennent d'arriver, ils ne possèdent rien, ils ont toute une vie derrière eux et leur vie devant, c'est une béance. Le chemin est ouvert. Et ils ont des regards estomaqués et parfois sonnés aussi. Mais que m'arrive-t-il? Alors moi, j'ai été frappé par la douleur qui émane du livre et en même temps la beauté de ce livre-là. Un double choc, je dirais. Oui. Bien, ce que je dirais, je ne sais pas si c'est beau. Je sais toutefois que d'entendre ces gens-là avec les années, jour après jour, avec tout ce qu'ils m'ont appris et qu'ils continuent de m'apprendre sur la condition humaine, a peut-être pas fait de moi un écrivain, mais en tout cas m'a placé, j'appellerais ça comme ça, en état d'écriture. Un peu comme on dit chez les bousistes, en état de méditation. Parce que, comme vous le savez, le verbe méditer n'existe pas en tibétain. On ne peut pas dire je vais méditer. On dit je suis en méditation. Et moi, j'aime bien l'assonance aussi, j'aime bien la compétence. Méditer et s'éditer. S'éditer, oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, on pourrait, puis le dire très longuement là-dessus, je pense que c'est parce qu'effectivement, l'écriture est un exercice de méditation, bien sûr. C'est un exercice qui peut avoir des... qui peut avoir un versant spirituel, d'une certaine façon, en tout cas dans la plongée. Dans l'édition, il y a le désir de laisser une trace. Il y a la sédimentation. Oui, oui. Il y a le dire et... Oui, oui. Alors voilà, tout ça pour revenir à Roba. Roba est venu du fait que... Écoutez tout ce que ces gens ont à dire de leur expérience et donc de leur expérience subjective et donc de l'expérience humaine de manière plus générale, tout ça m'a placé dans un état d'écriture qui a donné effectivement l'instant du danger, qui est une phrase, comme je le mentionne dans le livre, une formulation plutôt, qui vient de Benjamin, qui est lui-même, qui est un grand penseur des frontières, de la question des réfugiés, de la question des traumatisés de l'histoire. On sait comment les choses ont fini tragiquement pour lui à la frontière de la Catalogne, bon, etc. On peut le dire, c'est un homme, ça, ça nous touche particulièrement, c'est un homme de bibliothèque. Oui, tout à fait. C'est un homme d'archives. C'est un collectionneur. C'est un collectionneur de livres pour enfants. Oui, de livres pour enfants, de miniatures. Bref, un homme très, très particulier. Et donc, à travers cette écoute, c'est imposé pour moi la nécessité de témoigner de mon expérience d'écoute et de me mettre comme nu par une nécessité intérieure, concrètement, sur la route de ces grands génocides. Ce qui nous a amenés à parcourir un certain nombre de kilomètres, donc nous n'avons pas encore été sur la route de la Colima, c'est dans le projet. Mais la question arménienne, pour le moment, nous a énormément sollicités. La question de la Shoah, évidemment. Il y a la question, bien sûr, comment dire, du génocide qu'il y a eu ici même, dont on refoule les traces sans arrêt. Bref, les cendres, la route des eaux et des cendres, c'est aussi une route de mémoire, c'est aussi une route de transmission, c'est aussi un lieu de réflexion sur ce que nous apprennent les grands traumatismes de l'histoire et sur la nécessité de promouvoir le travail de culture, non pas au sens de la grande culture, mais comme je disais plus tôt, de faire en sorte que les traces qu'on essaie sans arrêt d'effacer, et on n'essaie pas simplement d'effacer les traces, mais on essaie d'effacer l'effacement lui-même, donc de faire en sorte que ces traces-là ressurgissent constamment, parce que c'est aussi, comment dire, l'histoire de l'humanité est aussi l'histoire des vaincus. Ce n'est pas simplement l'histoire des vainqueurs, et nous sommes tous et chacun porteurs de ces grands traumatismes, et ces grands traumatismes, quand je dis que nous en sommes porteurs, ils nous travaillent constamment de façon permanente, qu'on le sache ou non, et on a, comment le dire autrement, c'est vraiment une nécessité intérieure, c'est vraiment une nécessité qui concerne notre rapport à mon fils et moi, à l'humanité. Alors, pour prendre l'exemple, pour prendre l'exemple, un exemple récent, quand nous avons été en Turquie, récemment, avec Janine Altounia, c'est un voyage qu'on a fait en octobre dernier, je mentionne tout de même que Janine Altounia a été, comment dire, une des actrices principales de la traduction des œuvres complètes de Freud en français, et donc, elle est petite fille d'Arménien, d'Arménien, et donc, nous sommes allés en Turquie avec elle, et ce que nous avons, nous avons été à Bursa, qui était la ville d'où ses parents venaient, bon, etc., je passe sur mille et un détails, mais toujours est-il qu'il était important pour nous d'aller constater à quel point peut être forte politiquement, idéologiquement, le déni du génocide arménien en Turquie, et le travail de propagande incroyable qui consiste à tenter à tout prix d'effacer, d'éradiquer la présence arménienne. Or, on s'est tout l'enjeu de la présence de la Turquie dans la communauté économique européenne, etc., etc. Donc, ce déni du génocide arménien est essentiel à penser, si on veut, penser ce que sera l'Europe cosmopolite de demain. Et qui dit penser la question arménienne signifie aussi penser la question kurde, signifie, etc., etc., là, c'est le jeu de demain. Mais ne crois-tu pas, évidemment, on s'embarquerait dans des considérations assez longues, ne crois-tu pas que la fondation actuelle de l'Europe repose justement sur l'oubli? et cet oubli-là est une sorte d'éradication, une sorte de vouloir, d'un effacement de la mémoire en menaçant ceux qui ont des réserves à l'égard de cette Europe-là, en guillemets, marchande, de futurs massacres encore plus grands que ceux qui l'ont vu naître. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est comme si on entendait dire « Oui, c'est beau l'Europe, on veut de l'Europe, mais pourquoi s'encombrer de toutes ces histoires-là du passé qui nous empêchent d'aller de l'avant? » Oui. Bien, je pense que ce qui empêche d'aller de l'avant, c'est l'oubli. Première chose. Deuxièmement, je pense que si on ne poursuit pas inlassablement la réflexion sur ces actes génocidaires qui posent la question extrêmement complexe de qu'est-ce qui fait en sorte, et les causes sont multiples, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un certain moment, il y a un basculement dans une sorte de folie collective qui consiste à aller du côté du racisme, de l'ethnocide, bon, etc., etc. Je pense qu'il est essentiel pour l'humain de penser le déshumain en étant toujours conscient que le déshumain peut toujours revenir. Je ne pense pas que le fait de réfléchir à ça permette d'éradiquer définitivement cette violence. ça peut paraître une position pessimiste, mais je ne crois pas que ce soit une position pessimiste. Je crois que, et ce n'est pas non plus une position humaniste, mais je pense que de le penser nous empêche d'une certaine façon de sombrer dans le pire. Écoute, Michel, on va clore ce quatrième volet de notre entretien. Oui, il y aurait bien beaucoup à dire. Écoute, une heure, c'est peu, hein? Oui. Une heure, c'est peu. Je présume qu'on aura l'occasion de se reprendre. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. d'être là, d'avoir participé. Je t'en prie. C'est un grand plaisir pour moi. Pour moi également. Allez, merci, bonsoir. Au revoir, merci.